Pour réaliser notre recette de la tarte à la rhubarbe pour un moule de 27 cm de diamètre, il nous faudra 1 kg de rhubarbe, 200 g de sucre, une pâte sablée, 2 oeufs, 7 cl de crème liquide, 25 cl de lait, une pincée de cannelle, facultativement, et de biscottes émiettés. Nous allons commencer par éplucher la rhubarbe, puis la découper en tronçons. Nous allons la mélanger avec 100 g de sucre et laisser macérer l'ensemble pendant une trentaine de minutes. Ensuite, nous allons mélanger 2 oeufs avec 7 cl de crème fraîche, 25 cl de lait, et facultativement, une pincée de cannelle. Nous allons mélanger l'ensemble, puis rajouter 75 g de sucre. Nous allons passer ensuite à la passoire la rhubarbe découpée que nous avions laissée macérée, et conserver le jus obtenu. Les tronçons de rhubarbe sont alors poêlés, afin qu'ils rendent encore leur eau. Nous allons étaler notre pâte sablée dans un moule, puis, au fond de celle-ci, placer les 2 biscottes émiettées. Nous y ajoutons les morceaux de rhubarbe, puis, nous recouvrons du mélange crème oeuf. Nous pouvons alors faire cuire notre tarte pendant 40 minutes environ, à 180 degrés. A la sortie du four, nous allons faire bouillir pendant quelques minutes le jus de rhubarbe que nous avions conservé avec 25 g de sucre, afin d'obtenir un sirop. Nous appliquons ensuite ce sirop sur la tarte, pour la faire briller. Nous pouvons alors présenter notre tarte à la rhubarbe à nos invités. Merci. Merci. Merci.